Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouvel épisode de Focus Sainté. Je suis super content aujourd'hui de vous retrouver pour cet épisode qui va parler de Jean-Philippe Crasso. On s'était arrêté il y a deux semaines sur cette série de Focus Sainté. Comme je l'avais dit, ce n'est pas toutes les semaines, mais j'essaie de faire une vidéo quand je trouve qu'un sujet est important. D'ailleurs, si vous avez des sujets, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Là, je voulais m'intéresser à zipper Crasso. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est le meilleur buteur sur pénalty, pas que du championnat de Ligue 2, mais également en France, puisqu'il est à six pénalty inscrits depuis le début de la saison, soit autant que le bordelais Josh Maja, qu'on a rencontré samedi dernier, mais qui n'a pas eu de pénalty, contrairement à Jean-Philippe Crasso. Il n'en a pas raté un, 6 sur 6. Pourquoi Crasso est-il autant à l'aise devant le gardien sur les séances de pénalty, de tir au but ? Voilà, ça va être le sujet de cette vidéo. Comme vous le savez, j'essaie de me tenir un timing assez court pour que ce soit abordable et que tout le monde puisse regarder les vidéos. Le but, ce n'est pas de s'étaler. Donc, c'est pour ça que je vais commencer tout de suite ce nouvel épisode. Et oui, tout simplement, Jean-Philippe Crasso, qui est l'homme qui transforme le plus de pénalty, il est également à 13 buts depuis le début de la saison, également 7 passes décisives. Donc, c'est le joueur le plus décisif depuis le début de la saison 2022-2023 dans le championnat de Ligue 2. Et Crasso, il a un point fort, c'est tout simplement les pénalty. Saint-Etienne, depuis le début de la saison, a inscrit 8 pénalty. 1 pour Lenni Pintor, c'était contre Pau, donc au match allé quand on a fait 2-2. Ibrahim Awadji a également marqué un pénalty. Ça, c'était contre Amiens quand on a gagné 1-0 chez eux. Et Jean-Philippe Crasso est à 6 pénalty depuis le début de la saison. Il a marqué contre Nîmes, il a marqué contre Bastia, c'est d'ailleurs le match où il met un triplé. Il a marqué contre Sochaux au match allé, contre Sochaux au match retour. Ensuite, il a enchaîné bien sûr contre Pau et contre Bordeaux. Donc, ça fait 6 sur 6 au niveau des pénalty de Jean-Philippe Crasso. Et je vous ai mis une petite carte où on voit tout simplement où ces pénalty ont été tirés. Donc, je pense que vous avez compris, les ballons, c'est à l'endroit où il a atterri dans le but. Et il y a les logos, donc c'était contre ces clubs-là. Donc voilà, pour les pénalty qui ont été tirés par Jean-Philippe Crasso, ce qu'on remarque à chaque fois, c'est que ces pénalty ne sont pas forcément placés dans des zones. On souligne souvent l'importance de tirer dans des zones, dans le petit filet, dans le coin à droite, même ras de terre, parce que c'est très difficile pour le gardien de se coucher, tirer dans la lucarne. Et Jean-Philippe Crasso ne fait pas ça. Si on regarde, en fait, ces pénalty, on a l'impression qu'ils sont très mal tirés, ils sont très mal placés. Mais pourtant, aucun gardien n'était prêt à arrêter un des pénalty que Jean-Philippe Crasso a inscrit. Et ça, on va essayer de le comprendre tout de suite. Déjà, si on regarde la course d'élan de Crasso, donc là, ces trois images que j'ai, on voit que Crasso, il attend le dernier moment. En fait, il ne sait pas, je pense, où il va tirer quand il s'élance, mais il a toujours un coup d'œil. Il regarde où le gardien va partir, parce que vous le savez certainement, les gardiens ont souvent tendance à choisir un côté. Et si le joueur arrive avec peu de vitesse, très serein devant le but, eh bien, ça peut être assez simple, entre guillemets, mais si ce n'est jamais simple, bien sûr, sur cet exercice, de marquer le tir au but. Et Jean-Philippe Crasso, sur les trois images que je vous montre, on le voit à chaque fois, il est à côté du ballon, ou même il a tiré, mais il a toujours ce petit coup d'œil pour savoir où il va placer le ballon, c'est-à-dire où est parti le gardien. Donc, souvent, beaucoup de gens disent que c'est un peu la loterie, les séances de tir au but, c'est tout, sauf une loterie. Il faut avoir, bien sûr, un bon gardien, parce que le gardien ne plonge pas forcément un côté au pif. Ça, c'est un gros, gros travail, un travail d'anticipation. Et certains gardiens sont meilleurs que d'autres. On a souvent l'habitude de le voir. Regardez contre Marseille, le gardien d'Annecy, qui avait arrêté six tirs au but, je crois, en Coupe de France, avant le match contre Marseille, ce qui est tout simplement énorme, et ce qui montre que ce n'est pas un coup de chance. Certains gardiens sont donc meilleurs que d'autres. On le sait très bien. On l'a vu en finale de Coupe du Monde, malheureusement. Et Jean-Philippe Crasso, il faut aussi qu'il soit bon en tant que tireur. On attend un bon gardien et un bon tireur. Et c'est le cas de Crasso. On remarque donc que sa course d'élan, elle est vraiment très, très, très lente. Il n'y a pas de panique. Là où il faut être bon quand on tire au but, c'est tout simplement qu'il faut être très serein. Il ne faut pas stresser. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir une grande confiance en soi. Et c'est le cas tout simplement de Jean-Philippe Crasso. Cette nonchalance qu'il a durant ses matchs, on le voit à n'importe quel moment durant les matchs, on a l'impression qu'il n'est pas forcément très concerné quand il fait un geste. On le sent un peu au-dessus de ce qui se passe durant la rencontre. Mais cette nonchalance, c'est un vrai atout durant les tirs au but. Et ça lui permet de ne pas trembler, d'être très serein. Il a d'ailleurs dit au micro de Binsport après le match que ça fait une dizaine d'années qu'il travaille des tirs au but. C'était inspiré d'un tireur de Ligue 2 à l'époque. Et depuis, il essaye de faire pareil avec cette course très lente et d'attendre vraiment le dernier moment pour savoir où part le gardien avant de tirer. Et ça, c'est quelque chose qui lui réussit plutôt bien. Attention, ça ne marche pas forcément avec tout le monde parce qu'il faut avoir une très grande confiance en soi et ne pas montrer du tout de solution au gardien durant sa course d'élan. D'ailleurs, contre Bordeaux, Gaëtan Poussin qui connaît bien Jean-Philippe Crasso, l'avait bien anticipé. Il a attendu le dernier moment mais Crasso qui a vraiment confiance en lui dans cet exercice et c'est là qu'on sent que c'est important d'avoir confiance en lui, il a réussi à mettre son pénalty un cran plus haut parce que si je vous remontre la carte des pénaltys, regardez, ceux de Jean-Philippe Crasso, ils sont souvent tirés très 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 bas. En fait, il les tire vraiment au ras du sol parce qu'il attend que le gardien parte et puis il les tire vraiment sans vraiment de force. Et là, contre Bordeaux, il était obligé d'un peu plus lever le ballon. On va dire qu'il était entre guillemets mis un peu plus en difficulté mais finalement, ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, il avait même inscrit un pénalty contre Saint-Etienne en Coupe de France. Quand on les avait affrontés, il jouait à Epinal, une faute de William Saliba. Et Crasso avait transformé ce pénalty, donc ça c'était il y a trois ans, quasiment jour pour jour, à l'heure où je parle là. Et il l'avait transformé pareil, de façon aussi sereine alors qu'à ce moment-là, il jouait quand même à Epinal. Et il n'avait pas du tout tremblé face à Saint-Etienne. Donc voilà, pour Crasso qui est vraiment une personne très sereine. Pour terminer cette vidéo, je voulais analyser les tirs au but d'autres joueurs, notamment l'autre tireur de pénalty de cette Ligue 2, Josh Maja. Si je regarde, ces tirs au but, lui, ils sont quand même assez différents de Crasso. Mais regardez, il en a marqué six, il y en a un septième parce que c'est quand il jouait à Fulham, il avait marqué contre Arsenal. Ça, c'était il y a deux ans, en 2021, j'ai regardé avant. Et sinon, ces pénalty, regardez, il y a souvent d'ailleurs cette tendance à les tirer à la droite du gardien. Donc d'ailleurs, pour les gardiens, maintenant, ils le savent que c'est un peu son point fort. Contrairement à Jean-Philippe Crasso, on ne voit pas forcément de point fort parce qu'ils sont souvent à ratter et il est gaucher. On sait que les gauchers ont plus de mal d'ailleurs à lever les ballons, je ne sais pas pourquoi, mais les gauchers ont toujours plus de mal à tirer les pénaltys. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mis à part bien sûr Griezmann, Messi qui arrivent plus souvent à les mettre. Mais un gaucher a toujours plus de mal à ouvrir le pied et le mettre à l'opposé. Bref, parenthèse fermée. Quand on regarde Josh Maja et ses tirs au but, ce n'est pas pareil que Crasso. Il va aller tirer plus haut, il va chercher peut-être plus des zones. On regarde, il n'y en a plus un qui est dans le coin du filet, sur la droite du gardien. Ce n'est pas du tout le même type de tireur. Et des types de tireurs, on en a vraiment beaucoup de différents. On regarde par exemple Kylian Mbappé, on sait que ce n'est pas vraiment un exercice qui l'affectionne. 78% de réussite depuis le début de sa carrière. 25 sur 32. Et lui, pour le coup, si on regarde, il n'y a aucun pénalty qui est au centre. D'ailleurs, c'est assez équilibré, c'est assez marrant. C'est soit à droite du gardien, soit à gauche du gardien. C'est parfaitement symétrique. Et lui, il cherche vraiment à mettre de la puissance, à trouver des zones. Ce n'est pas du tout le même type de course que Jean-Philippe Crasso. Un autre très bon tireur de pénalty, c'est bien sûr l'inévitable Cristiano Ronaldo qui en a marqué 110 dans sa carrière. Donc, c'est tout simplement énorme avec 85% de réussite. Et lui, pour le coup, il a tout tenté. Il a fait toutes les zones du but. Je pense qu'au milieu, il y a aussi des panes NK qui ont été mises. Mais quand on regarde, pour le coup, c'est vraiment... Ronaldo, il est connu vraiment pour sa force. La force. Et puis, comment il est capable de placer le ballon avec une énorme force dans les buts. Et ça, c'est pareil. Ça n'a rien à voir avec Jean-Philippe Crasso. Vraiment, Ronaldo, il vise tout le but. On ne sait pas vraiment où il va tirer. C'est très, très difficile de prévoir le type de pénalty qu'il va mettre. Pareil pour Lionel Messi qui a tendance à la mettre quand même un peu sur la gauche du gardien dans la lucarne gauche. Mais bon, qui arrive à le placer partout. C'est pareil, c'est un gaucher. Comme je vous dis, les gauchers ont plus tendance à les mettre à gauche du gardien. Ça se vérifie. Et le dernier joueur que je voulais comparer, c'est quand même Neymar. Parce que Neymar, c'est tout simplement Jean-Philippe Crasso. Un peu, bien sûr, proportion gardée. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes joueurs. Mais je veux dire, c'est un peu le même type de course d'élan. Neymar qui est très, très, très serein devant le but. Qui attend le dernier moment. Qui saute même sur place très souvent. Et qui ensuite arrive à tromper le gardien sans mettre vraiment de force. Et regardez, c'est un peu comme Crasso. Il n'y a pas beaucoup de ballons qui sont tirés en l'air par Neymar. À chaque fois, le gardien part. Il attend le dernier moment. Et il marque. Il est quasiment injouable dans cet exercice. Alors que, contrairement à Crasso, quand même, Neymar affronte des gardiens qui ont quand même un niveau supérieur aux gardiens que Crasso a rencontrés pour l'instant. Mais en tout cas, on sent que Crasso fait un peu comme Neymar. Je pense qu'il fait penser à beaucoup de monde à Neymar dans sa course d'élan. Mais en tout cas, ce qu'aide beaucoup Crasso, c'est tout simplement sa nonchalance. Le fait qu'il est au-dessus de tout ça et qu'il arrive à avoir une très, très grande confiance en lui et à inscrire un pénalty. Est-ce que ça va durer ? Je l'espère en tout cas, parce que ça, c'est quelque chose qui nous aide vraiment à prendre des points. On peut se demander si un jour, ça va arriver bien sûr, un gardien arrête un pénalty de Crasso. Est-ce que là, il va remettre en question sa façon de faire ? Ça, c'est quelque chose qu'on peut se poser comme question parce que peut-être qu'il va se dire « Ah bah ça y est, un gardien a trouvé comment faire. » Et du coup, il faut changer de méthode. Petit à petit, les gardiens le savent, l'analyse. Je trouve que maintenant, il y a beaucoup d'analystes vidéo. Ça permet d'analyser tout ça, toutes les frappes. Regardez, rien que moi, j'ai trouvé des statistiques où ils sont tirés, les pénaltys. Donc, c'est assez facile de savoir à peu près où est le point fort d'un joueur. Mais quand un gardien va avoir compris ça, est-ce que Crasso va devoir tout remettre en cause ? On va le voir le jour où ça va arriver. J'espère que ce sera le plus tard possible et que ce ne sera pas cette saison avec l'Aïe Saint-Etienne. Mais voilà, je trouvais très intéressant de faire cette vidéo sur Jean-Philippe Crasso qui semble être vraiment très bon dans cet exercice. Et ça, ça fait plaisir à voir comme quoi il n'y a pas beaucoup besoin de force et de précision dans les tirs au but. Ce n'est pas que ça. C'est aussi une grande confiance en soi. Et puis, anticiper tout simplement ce que le gardien va faire et de ne pas lui montrer de solution pour qu'au bout d'un moment, il soit obligé de choisir. Parce que si au dernier moment, le gardien ne voit pas, il est quand même obligé de choisir quoi faire. Parce que sinon, même s'il part au moment où le joueur tire, il n'aura pas le pénalty. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme vous l'avez vu, pas d'épisode du Vert-Fouras cette semaine. Il y en aura sûrement un la semaine prochaine. J'essaie d'alterner entre Focus Saint-Etienne et le Vert-Fouras. Et normalement, il y aura une petite surprise dans cette vidéo. Vous verrez. En tout cas, si c'est le cas, j'espère que ce sera bon pour moi pour le faire, que tout sera OK. Je ne vous en dis pas plus. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis bien sûr, allez les Verts, salut à tous.